J'ai peur! Je vais chier juste 30 secondes. Fait couler en bourse que la mienne. Tu vois la lumière rouge? Salut la gang! François Lemay est ici. Bien heureux de vous retrouver dans une autre capsule, un nouveau module. Cette semaine, je vais vous parler avec vous d'importance d'être cohérent dans chacune de nos interactions, dans chacune de nos actions, de nos pensées et de notre discours intérieur aussi. Et pour ce sujet-là, qui de mieux que d'accueillir un Français de France directement de la France? Mon ami, expert en neurosciences, fondateur de Neurobusiness School, l'Institut de neurosciences appliquées, si je ne me trompe pas, conférencier, coach, quelqu'un de reconnu internationalement, quelqu'un que j'admire honnêtement. Je fais un petit scope présentement. C'est mon favori dans toute l'industrie du développement personnel. Merci. Parce que c'est un gars de tête et de cœur. Et il est là pour faire progresser les choses. Bref, je vous le présente sans plus tarder. David LeFrançois. Bonjour. Salut mon cher ami, comment ça va? Écoute, ça va mieux depuis que je me suis rendu compte que finalement ton accent français est aussi pourri que le mien. Il est super du coup mon accent. Oui, c'est ça. Il est impeccable. Il est impeccable. David, tu es ici présentement, parce que tu t'en viens sur la scène d'Inspire-toi. Je suis très honoré de ça. Ça me touche profondément et j'ai hâte. Notre communauté a hâte de t'entendre aussi. J'espère qu'ils vont comprendre quelque chose pendant que tu vas parler, mais on a des traducteurs simultanés. C'est super. Exactement. David, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas dans nos leaders, on a des gens un petit peu partout dans le monde. Juste un petit peu expliquer qui tu es. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de recherches présentement, je pense. Oui, c'est plus de 50 % de mon temps. Ah, c'est vrai? En fait, moi je suis passionné par les neurosciences et vraiment la dimension des neurosciences appliquées. Ce qui m'intéresse dans les neurosciences, ce n'est pas la découverte. Je fais de la recherche fondamentale, ce qu'on appelle la recherche fondamentale pendant des années, et je n'y voyais pas trop d'intérêt, si ce n'est remplir un CV et avoir un doctorat. OK. Mais après, la vie m'a bousculé sur le devant de la formation parce que je n'ai pas eu le choix. Ce n'est pas un parcours que j'ai choisi, la formation. C'est vrai? Non. OK. En fait, pour te raconter l'histoire, c'était l'un de mes mentors que j'aimais profondément et qui est mort. Et donc, je suis allé lui rendre hommage à l'enterrement et son épouse, ce soir, m'a parlé. Elle m'a dit, David, j'ai besoin de te parler parce que tu es celui qui est le plus compilé sur toute l'histoire de Will, ses anecdotes, tout ça. Et en fait, j'ai un problème. Will Jefferson, qui est un de mes mentors, qui est un pro du coaching sportif de haut niveau. C'est un homme âgé, tu vois. Et c'était un homme fantastique, mais complètement déstructuré dans son apprentissage. OK, ouais. Et moi, je m'aperçois qu'à chaque fois que je prenais des notes, je ne pouvais rien faire avec ça. Donc, j'avais… À l'époque, j'étais formé avec Tony Buzan. Tony Buzan, c'est le mind mapping, tu vois. Ouais, ça fait. Et du coup, j'avais compité toutes ces idées à tel point que dès qu'il disait quelque chose, je sortais une fiche et je rajoutais. Et j'avais… Donc, tu le modélisais d'une certaine façon. Oui, oui. Et en fait, tout ce qu'il disait, c'était vraiment le fruit d'une forte expérience, tu vois. Mais quand il nous a quittés, en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'il avait prévendu une grosse formation à des cadres de la communauté européenne, donc des supers cadres, tu vois. Et il est décédé, sauf qu'il avait claqué la moitié de l'argent. De l'argent. Et donc, elle m'a dit, écoute, si je n'ai pas de formateur, je suis dans l'obligation de tout rembourser. Et voilà, cette femme, elle était tellement extraordinaire. Elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, au départ, ma réaction, c'était de dire, je ne peux pas. Moi, je suis un petit chercheur, j'ai peur de tout. Là, on recule combien de temps dans le temps? Presque 20 ans en arrière. Wow! Tu vois. Et elle me dit, OK. Et le soir, quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis dit, mais je suis vraiment un enfoiré, en fait. C'est-à-dire que cet homme, il m'a tout donné, sa femme, elle est là et je ne peux pas. J'étais pétri d'une culpabilité. Je lui dis, écoute, de toute façon, on s'en fout que je sois bon. Il faut juste honorer le contrat. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'était sur six mois. Donc, j'ai décalé mon doctorat de six mois, la remise de ma thèse. Et j'ai eu affaire, moi, avec des cadres de la communauté européenne, des mecs en col blanc, moi qui étais là, qui débarquais. J'étais un petit jeune, je devais avoir 25, 26 ans, tu vois. Et ça a été extraordinaire, les retours. Ah oui, hein? Et je me suis rendu compte à quel point, finalement, ce que je savais pouvait faire beaucoup plus avancer que ce que j'observais dans le microscope ou avec les IRM. Donc, j'ai gardé cette recherche parce que ça me passionne, mais je me suis dit, OK, je ne fais de la recherche que si, seulement si, c'est applicable immédiatement et que ça améliore la vie des gens. Et c'est ce que j'aime de ton approche, en fait, c'est que tu ne t'identifies pas seulement à la recherche, tu es globale, en fait, tu es holistique au travers de ton approche, puis tu le fais vraiment pour contribuer au travers de tout ça. Est-ce que ça a toujours été le cas pour toi? Moi, j'ai toujours, en tout cas, été dans une démarche spirituelle. Oui? Depuis très jeune, tu sais, je pense que c'est dans l'ADN de certaines personnes. Aujourd'hui, tu es 75, toi? 77. 77, c'est quand même. Non, mais depuis très jeune, c'est-à-dire, à quel âge tu as commencé environ? Moi, à 12-13 ans, j'avais déjà la foi. Wow! Tu vois? Et pourtant, je n'avais pas eu des histoires qui étaient sympas avec la religion ou des choses comme ça. Mais j'avais ça. Je sentais que j'avais un truc comme ça. Tu te percevais déjà cet âge-là, toi? Oui. Et puis après, la psychologie… En fait, moi, je suis allé dans la psychologie parce que je voulais comprendre quel genre de garçon j'avais été. Comme la plupart des psychologues, en vrai. Exactement. Moi, je ne pense pas que les psychologues sont teintés d'un grand altruisme pour aider l'humanité. Ils veulent se comprendre. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. Comprendre… Et puis, c'était aussi un moyen parfois d'essayer de gérer nos névroses, nos compréhensions. Moi, j'avais… Je voulais savoir pourquoi j'avais souffert quand j'étais gamin, pourquoi j'avais cette révolte. J'ai une révolte intérieure qui est énorme, tu vois. Et c'est une forme de salut pour moi. Oui. Exact. Et aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu contribues à aider les gens à mieux se comprendre, mieux se connaître au travers de tout ça, mais tu viens appuyer sur les recherches que tu fais un petit peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai découvert à quel point le pragmatisme scientifique… C'est pas facile de dire. Le pragmatisme scientifique permettait de donner une crédibilité et du coup une acceptation du message qui était beaucoup plus grand. Oui. Et j'ai trouvé… Dans ça, j'ai trouvé une très grande opportunité. Oui, tout à fait. Tu vois, dans cette expérience que je t'ai racontée avec ces hommes de la communauté européenne, j'ai compris qu'en fait, dès qu'ils allaient me chercher sur le terrain de moi, j'ai de l'expérience petit, qu'est-ce que tu fous là ? Moi, je disais, mais j'ai les compétences et je vais t'expliquer ce que toi, tu fous là, en fait. Parce que toi, tu sais, t'as peut-être 20 ans d'expérience en management, en leadership dans la communauté européenne, mais c'est pas pour autant que t'as réfléchi sur tes comportements, c'est pas pour autant que t'as réfléchi sur ton expérience. Et ça se trouve, ça fait peut-être 20 ans, t'es juste un gros con avec tes collaborateurs, mais ils peuvent pas forcément te le dire parce que t'as un story, une certaine forme de management qui rejette le monde. Oui, tout à fait. Alors que moi, j'ai peut-être pas ton expérience, mais je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand tu lui dis telle chose, quand tu lui démontres telle technique, telle approche. Et en fait, heureusement que j'avais cette science-là parce que j'étais un petit jeune dans un… t'imagines un petit pingouin, tu sais, mais dans une piscine avec une vingtaine de requins blancs. Ah oui, c'est vrai, hein? On va tous le bouffer. T'es qui toi? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui était intéressant. C'est vrai, hein? J'ai vu finalement à quel point la science, elle me protégeait en fait. Oui, exactement, t'as raison. Et après, dans mon évolution, j'ai vu combien la science me rapprochait de ma spiritualité. Ah oui, hein? T'as réussi à faire le pont entre les deux. C'est ma très grande passion. Oui, exact. Et c'est souvent… il y a souvent une division entre les deux. T'es-tu d'accord, un petit peu? Mais bien sûr. Et c'est ça que je sais, la beauté avec toi, c'est que t'arrives à être dans la science, dans la spiritualité, d'unir les deux et d'avoir de la tolérance par rapport aux deux. Et ça, je trouve ça très, très beau parce que souvent, il y a un conflit entre les deux côtés. Mais en fait, les deux sont tellement plus proches qu'on pourrait l'imaginer. Oui. Et voilà. Et plus tu montres dans l'expérience scientifique élevée, même auprès de… Moi, j'ai toujours adoré quand il y a une matière que je veux apprendre, je me dis c'est qui le meilleur au monde du monde et c'est lui. Oui. Peu importe la personnalité du mec, peu importe son histoire. Parfois, c'était des mecs qui étaient imbitables. Oui. Mais la matière était intéressante. Donc, je mettais ça de côté et j'allais chercher. Mais tous à un certain très haut niveau, tous dans une dimension hyper spirituelle. Il n'y en a pas un qui est séparé. Oui, c'est vrai. C'est chez les petits scientifiques qui démarrent. Oui, je comprends ce que tu faisais. Ils vont dire non, mais moi, je veux tout expliquer. Mais quand tu es rendu dans les plus hautes sphères, il n'y en a aucun qui réfute, par exemple, la notion de Dieu, d'âme. J'étais surpris de voir ces grands scientifiques qui me disaient mais ça, il y a des choses, c'est l'âme. Qu'est-ce que tu me racontes ? Pas toi. Un métaphysicien quantique qui va me parler d'âme. Ben oui. Parce qu'en fait, il y a la science et il y a un tas de choses que la science ne pourra jamais prouver. Exact. En tout cas, tel qu'on est là aujourd'hui, on ne pourra pas. Oui. Et la seule explication, c'est une dimension qui est une dimension divine. Exact. Et donc, je trouvais ça intéressant. C'est intéressant et ça remet aussi à plus grand à ce qu'on ne pourra pas contrôler ou comprendre non plus. Et puis, tu sais, regarde, on a en face de nous des leaders qui sont en contact avec des leaders. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point notre monde repose sur un paradigme économique qui est très simple. On nous demande de faire plus, plus vite, mieux et moins cher. Exactement. Dans ton industrie, dans la mienne, dans vos industries, il n'y a pas un secteur dans lequel on n'a pas cette exigence d'avoir plus de produits avec moins de délais, avec moins de prix. Plus de profits. Plus de profits. Oui. Ça met une pression. Et ce qui est intéressant, c'est que de cet univers-là, il y a deux choses, je crois. Le coaching où les mecs ont dit, bon, c'est bon, la compétition légale est rude, aidez-nous. Donnez-nous des outils. Performer davantage une certaine façon. Exactement. Oui, exact. Mais performer en restant dans l'équilibre de soi. Et pour moi, ça aussi, c'était un vecteur énorme de spiritualité parce que les mecs qui allaient au bout de ce processus-là, mais qui ne mettaient pas de spiritualité, ils ne rencontraient qu'une seule chose, c'est le burn-out. Tout à fait. Bingo. Voilà. Alors qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui va se dire, ok, ok, ok. Il y a autre chose là. Et ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences, c'est ça que j'ai adoré. Quelqu'un qui a la foi, peu importe la foi, on ne parle pas de religion, on parle de foi, la foi qui est une expérience. Pour moi, la religion est un système. Je sépare vraiment les deux, tu vois. Ah oui, intéressant. Et le système qui peut te permettre d'accentuer ta foi, de la réaliser, de la structurer. Mais moi, j'ai reconnu des gens très religieux qui avaient une foi d'un grain nul, tu vois. Et des personnes qui ne connaissaient rien à la religion, mais qui avaient une foi énorme en Dieu et qui réalisaient tout. Exact. Quelqu'un qui a la foi, que tu mets sous IRM, il va activer sept zones dans le cerveau que quelqu'un qui n'a pas la foi n'active pas. Et ces sept zones, quand tu les actives en même temps, ça génère moins de stress, plus de créativité, de la noradrénaline et de l'ocytocine. C'est un truc énorme. Ça veut dire que la foi, d'avoir la foi, c'est mesurable et c'est surtout un vecteur d'efficacité énorme. Moi, je vais te raconter une histoire qui m'a permis de gérer mon stress en deux secondes. Le meilleur coaching, c'était avec mon rabbin. Je le ramène, je suis dans la voiture. J'adore cet homme, j'ai beaucoup de respect pour lui, un très grand érudit en Kabbal, en Torah. Et puis, dans la voiture, il me dit David, tu ne pourras pas réussir dans la vie. C'est vrai, hein ? Il me dit, moi, je ne sais pas, tu as un doctorat, tu as des sociétés, tu as des trucs. Il me dit, mais tu ne pourras pas réussir parce que tu as le sentiment que le résultat n'appartient qu'à toi. Ça te met une pression et il me dit, obligatoirement, ça va générer un truc. Tout à fait. C'est de devenir un hyper-contrôlant. Exactement. C'est très important, ça. Et les seuls qui deviennent des hyper-contrôlants, en fait, dans la vie, sont des personnes qui, à un moment donné, ne peuvent pas tellement plus contrôler qu'une fois encore, l'issue, c'est le burn-out ou un rejet de ce que tu es en train de faire ou un dégoût où tu vas aller à l'opposé, mais tu vas fuir la situation. Tout à fait. Il m'a dit, écoute, fais les choses toi. Fais-le avec intégrité, en donnant le meilleur de toi et en essayant de voir ce que tu peux améliorer au maximum. Mais le résultat, il ne t'appartient pas. J'aime ça. C'est ça, mais voilà, en une minute, il m'avait expliqué ce que c'était qu'un vrai lâcher-prise. Exact. Il avait géré mon stress comme jamais un homme a géré mon stress. Il n'y avait pas un psy quand même, il fait que ça, quoi. Exact. Mais tu avais déjà une ouverture d'esprit. C'est un petit peu ce que je vous partage souvent en disant, faites ce que vous avez à faire, des actions cohérentes ou tout ça, mais laissez la nature faire son oeuvre d'une certaine façon. C'est de la co-création avec plus grand. C'est exactement ça sous des mots différents, mais il faut avoir une certaine audace. Des fois, je dis folie, mais ce n'est pas le bon mot parce qu'on a de la misère à mettre un sens à tout ça. C'est vraiment par l'expérience directe. Es-tu d'accord avec moi? Oui. C'est un accueil, c'est une acceptation totale en disant, OK, gars, il y a une co-création qui se fait au travers de tout ça. Tu sais, c'est ça, en fait, le principe. Moi, je mettrais le mot « humilité » derrière tout ça. Oui, tu as raison. C'est tellement ça. Parce que humilité, de toute façon, la nature est tellement grande. Les choses sont tellement fortes. Et puis, dès qu'on prend un peu d'âge comme toi et moi, on peut prendre, avec l'expérience de la vie, combien de fois on a fait un truc, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. Et au final, des mois ou des années plus tard, on se rend compte que tant mieux qu'on n'a pas eu le résultat. Oui, tellement. Ça veut dire que dans le processus, il y avait des choses… Tout est parfait. Mais une fois encore, on a cette capacité de recul avec le temps. Oui. Tu vois? Moi, tout est un miracle. Je vais te donner un exemple tout bête. Tu te rappelles cet exemple que j'avais donné quand tu avais fait ce partage avec Laurent Massy ? Oui. Tu te rappelles cet entretien ? Oui, tout à fait. J'avais expliqué que si je prends, je ne sais pas moi, une bouteille d'eau ou un truc en plastique, là, tu vois, je te le transforme en un oiseau, là. Tu vas dire, mais c'est de la magie, c'est si miraculeux. Maintenant, je prends cette bouteille, je la jette. Les mecs, ils vont en faire du compost. Ce compost, ils vont en faire de l'humus. L'humus, ils vont la mettre dans la terre. La terre, il y a une graine qui va s'en nourrir. L'arbre, il va pousser, il va lui donner des fruits. Il y a un oiseau qui va venir, qui va s'en nourrir. Et au final, ce que l'on sait, là, dans la chaîne, c'est qu'il y a des particules de ça, tu vois. Exact. Ce qu'on appelle le temps, ils appellent ça la nature. Oui. Et dès qu'on le réduit à quelque chose de très court, on appelle ça un miracle. Mais en fait, notre vie est un miracle. Exactement. C'est juste d'avoir une perspective de point de vue et de se dire… Exactement. T'inquiète pas. Si tu n'as pas réussi, en sachant que tu as donné le meilleur de toi, il y a une raison plus intéressante et plus profonde. Exactement. Et le moment où on se met à percevoir ça de cette façon-là, il y a de la magie dans la vie. Mais énorme. Il y a énormément de magie. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? de voir le pouvoir de manifestation qu'on peut avoir lorsqu'on s'abandonne avec la foi dans cette vie-là, qu'on fonctionne en cohérence avec nos valeurs, de voir qu'est-ce qui peut émerger au travers de tout ça. Tu sais, c'est intéressant parce que le mot « cohérence », ça vient de « coherentia ». Et « coherentia », ça veut dire « être attachés ensemble ». Ah, intéressant. Tu vois. Et en fait, la vraie cohérence, dans son sens étymologique, c'est d'être attaché à ta dimension divine, en fait. Je vous parle toujours de cohérence, je ne savais même pas. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu vois, si on y va du côté de la théorie Jungienne, Jung, ce qu'il séparait de Freud, c'était… Jung disait « en nous, on a un soi divin. Et quand on s'y connecte vraiment, on peut trouver toutes les réponses à tous les problèmes qu'on a dans notre vie. » Et donc, Freud avait balayé ça un peu, il disait « non, c'est une partie spirituelle, moi, je ne veux pas. Je fais de la métapsychologie, il faut que ça soit scientifique », tu vois. Donc, il a rejeté ça, mais c'était dommage. Oui, tout à fait. Parce que quand tu intègres la dimension spirituelle à ta psychologie, c'est un véritable accélérateur. Tout à fait. Et c'est ça, être en cohérence. La vraie cohérence, c'est d'être attaché à sa dimension divine. Exact. Et de se dire « ok, il y a une partie de moi qui sait, je vais lui faire confiance. Exact. Et elle est plus grande que moi. Pourquoi je me battrais ? Tu sais, les miracles, c'est tous les jours. Tu sors de là, on vit grâce au soleil. Tout à fait. Alors, moi, je vous mets au défi. Vous allez voir un très grand scientifique et tu me dis « voilà, on peut te dire ce que le soleil dégage comme mégatonnes nucléaires par seconde. Ok ? C'est quand même quelque chose qui fait 20 froid la planète Terre. C'est une boule de feu. Et les types sont incapables de te dire comment elle se régénère en interne. Tu prends ce ta main, en fait. Est-ce que tu comprends ce truc-là ? Juste qu'on vit tous les jours inconsciemment par un miracle qui fait que tout est possible. La nature, la vie, ce qui pousse, ce qui se produit, la photogénèse, tout par quelque chose qu'on est incapable d'expliquer. Parce que les mecs te disent qu'une force de recréation comme ça est impossible à reproduire même en laboratoire. Tout à fait. Exactement. Même à toute petite échelle. Non, c'est ça. On ne comprend pas. Et c'est drôle parce qu'on partageait la scène dernièrement ensemble à Paris. Puis, tu contes une histoire que je compte aussi par rapport aux supermatozoïdes. On est un miracle. Je dis souvent qu'on est le supermatozoïde. Non, les supermatozoïdes très bons. C'est comme ça que je vais voir ça. C'est quoi ton programme de vie? Je suis un supermatozoïde. Exactement. Mais on est un miracle à la base. Mais est-ce que tu crois qu'on a le potentiel de saboter notre miracle? Non, je ne crois pas qu'on a le potentiel. C'est qu'on a souvent l'habitude de le faire. Oui. L'ignorance un peu, hein? Oui, l'ignorance. Et puis justement, tu sais, je pense que trop de gens ont des crises de foi. Et pas simplement de la foi. Des crises de foi FOI, pas... Oui, oui. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement peu foi en soi, parce que nos éducateurs, les personnes souvent autour de nous qu'on a pris comme modèle, peut-être qu'on s'est trompé de modèle. Moi, c'est profondément ce que j'aime dans ton message à travers Inspire-toi, c'est qu'à un moment donné, quel que soit ton âge, quel que soit ton ethnie, quel que soit là où tu en es rendu, à un moment donné, inspire-toi. Ne te laisse pas inspirer. Non, c'est ça. Inspire-toi, c'est-à-dire que tu vas être dans une démarche intérieure d'aller chercher l'inspiration et de choisir tes modèles, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que... Je vais te donner un truc. Mon père était un homme extraordinaire, mais ce n'était pas un modèle. Oui, ça se peut. Ce n'était pas un modèle pour moi. Alors qu'à côté, j'avais un grand-père d'un homme d'une rare simplicité, mais qui avait un système de valeurs, qui avait fait la preuve de courage pendant la guerre incroyable. Et lui, c'était plus lui mon modèle. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, j'ai eu cette chance parce que je l'ai côtoyé de près. Mais je pense qu'être adulte, c'est aussi choisir ses modèles, en fait. Se dire, OK, par qui j'ai envie d'être inspiré ? Quelles sont les valeurs que j'aimerais reproduire dans ma vie ? Parce que c'est important d'aller chercher ce que les gens font de bien. Pour moi, je crois plus dans l'innovation par le fait d'assembler que de créer de rien. Parce que ce n'est pas la même chose, tu vois ? Non, tout à fait. Exact. Moi, je suis un observateur. Je dis, tiens, parfois c'est bien. Tiens, ce comportement-là, cette réflexion-là, elle est intéressante. Qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie, tu vois ? Et c'est quoi que tu as comme modèle ? As-tu des gens comme modèle de, je ne sais pas, de la nature, des dieux ? C'est quoi les modèles à toi ? Écoute, moi, je suis de culture juive. Oui. Et c'est ce que j'apprécie de toi parce que tu es en cohérence avec ça, tu es bien avec ça. Et tu tolères les différences. C'est rare. J'aime tout le monde. Tu sais, j'ai grandi dans… j'ai appris, j'étais juif, j'avais 28 ans. Donc, ça veut dire qu'avant, j'ai grandi chez les jésuites. Ensuite, je me suis viré par la unième fois. J'ai grandi après dans une communauté asiatique. Donc, j'ai rencontré des shintoïstes, des bouddhistes, des jésuites. Et en fait, tous étaient beaux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, franchement, pour moi, tout est juste. Vraiment, tout est juste. Par contre, j'aime ma culture juive et j'aime la Torah parce qu'à l'intérieur… Tu vois, je passe 50 % de mon temps à faire de la recherche. Mais je passe aussi presque 20 % de mon temps à étudier la Torah, tu vois. Avec la Kabbalah, tout ça. Donc, une journée par semaine, je ne me trompe pas, tu étudies la Torah en fait. Une journée par semaine, c'est vraiment… J'étudie les textes sacrés et ce qui peut en ressortir. Et il y a des choses qui sont tellement hallucinantes. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que plus tu rentres dans l'observation de l'infiniment petit dans la Torah, tu vois par exemple, qui est l'Ancien Testament, la Bible, et plus tu te rends compte qu'on n'a rien créé en fait. Non, c'est ça. Tout existait déjà. Exactement. Déjà dans la Bible, on parle d'angoisse. Oui. Le mot angoisse. Oui, c'est vrai. Le mot angoisse, c'est-à-dire que j'ai vu le mot angoisse dans la Bible. C'était déjà là, quoi. Et qu'on disait déjà à l'époque que la foi libérait des angoisses, tu vois. C'est juste extraordinaire. Après, il y a la façon dont les choses sont encodées, la vie, le monde. Et puis après, la Torah, tu as sept niveaux de lecture que tu peux avoir à l'intérieur d'elle. Wow. Et en haut, tu as ce qu'on appelle la Kabbal. Et dans le système kabbalistique et les systèmes quantiques, tu parles exactement le même langage. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, la science ne fait que rapprocher la compréhension du mystique. Et arrives-tu à voir la distorsion que l'homme peut avoir amenée au travers de tout ça? Évidemment. Oui? Évidemment. Et une fois encore, tu sais, le problème d'une idée, c'est ce que tu en fais. Ah, tout à fait. Et puis aussi, j'ai remarqué que tu prends n'importe quel principe qui est intelligent, tu peux le transformer dans la chose la plus conne de la planète. Totalement. Tu as un concept qui s'appelle l'intégrité. C'est vraiment être en accord d'abord avec ses valeurs. Et puis ensuite, voilà, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. C'est ça l'intégrité. C'est ça. Tout grand leader a une base d'intégrité très forte. Voilà, je te dis que je vais le faire, je le fais. Peu importe ce que ça me coûte, mais là, je respecte mon engagement. Exact. Maintenant, tu prends ça et tu le pousses à l'absurde, ça devient de l'intégrisme. Total. Ok, ouais. Total. C'est-à-dire que tu… L'intégrité, combien de fois j'ai vu ça ? L'intégrité, c'est toi par rapport à toi. Mais ce n'est pas un outil de mesure de l'autre. Tu n'es pas intègre. Soit intègre toi d'abord et puis ferme-la après. Tu vois, parce que moi, est-ce que je peux prétendre que je suis intègre à H24 ? J'aimerais bien. Je fais tout mon max pour ça, mais je suis un être imparfait. Et c'est important de dire que si tu prends ce modèle-là et que tu le retournes comme un indicateur de mesure de l'autre, c'est facile, mais tu n'es pas intègre. Et en fait, ça devient un outil qui devient un outil de manipulation. Ah, tout à fait, exactement. Et voilà. Exact. C'est horrible. Moi, j'ai vu une fois… j'ai formé une grande société française. Ils ont repris les techniques d'accompagnement et de coaching que j'avais. Ils les ont détournées à des fins manipulatoires pour les équipes de vente. Exactement. Donc, une fois encore, on sera toujours au cœur de quelque chose qui s'appelle l'intention. Et c'est exactement ce que je voulais t'emmener. Le pouvoir d'intention. Est-ce que tu crois que les gens, la majorité des gens, on est conscient ? Non. Vraiment pas. Non, non, non. Et en neurosciences, est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve qu'avec une fermeté d'intention, avec une puissance d'intention… Alors, je vais te dire un truc incroyable. Pour moi, ce que j'aime dans les neurosciences, ce qui m'a beaucoup plu, c'est tout ce qui était neurochimie. OK. Cause et effet dans le corps. Oui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce que nous, on va appeler un ressenti, c'est l'émanation d'une structure neurochimique. Dès que tu as l'intention, par exemple, de faire du bien, juste l'intention, tu ne fais pas encore du bien. Tu n'as pas fait le geste. Par exemple, je vais te faire un cadeau. Dès que j'ai l'intention de te faire un cadeau, j'ai déjà la neurochimie qui va avec. C'est un truc de fou. Oui, tout à fait. Tu vois? Et cette neurochimie se déploie encore plus quand j'ai l'acte. Donc, déjà l'intention, il se produit des choses magnifiques. Exact. Mais c'est valable pour une intention de stress. Exact. Comme une intention de bonheur. Exactement. Tu vois, le fait d'anticiper, de faire du plaisir aux gens, d'être heureux ou de passer un bon moment avec une personne que tu aimes, tu te nourris déjà la biochimie. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est la base. C'est la base. C'est la base de la responsabilité d'une certaine façon aussi. Qu'est-ce que je vais choisir comme pensée? D'avoir des pensées, un discours intérieur, des actions cohérentes. Donc, elles sont toutes alignées avec mon intention. Je suis déjà gagnant même avant d'avoir eu un retour sur l'extérieur. Mais de toute façon, tu sais, la conscience, c'est le maître mot de l'évolution, de notre propre évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de dire, ok, si je te mets un plat devant toi qui est complètement pourri, moisi, tu ne vas pas le bouffer. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de dire ce qui est néfaste, je ne le fais pas rentrer dans ma bouche. Tout à fait. Mais c'est une nourriture qui est dix fois plus importante pour toi. Et c'est juste important de se dire, mais finalement, de quoi je me nourris? Exact. De quoi je me nourris? Tu sais, il y a un truc, un jour, j'ai discuté avec ma fille qui regardait un film d'horreur. Et j'ai dit, chérie, tu ne devrais pas regarder des trucs comme ça. Elle me dit, oh papa, c'est rien. Elle va, viens, je vais te montrer une étude d'un des petits jeunes chercheurs que je connais à l'Université de Tel Aviv qui a prouvé que quand tu regardes un film d'horreur, on va avoir une habitude psychologique qu'on appelle le kilomètre sentimental. C'est-à-dire qu'à force de voir des choses difficiles, en fait, on a un détachement émotionnel conscient, mais on a une suractivation inconsciente. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu regardes quelque chose qui est peinard, mais pourtant, tu as une neurochimie qui réagit et qui te libère des choses qui sont néfastes et qui vont te rendre agressives, qui vont te rendre… tu vois ? Oui. Donc, ce n'est pas anodin du tout, en fait. Ah, c'est ça. Et c'est valable pour ce que tu vois à l'extérieur, mais c'est aussi valable pour ce que tu crées dans les pensées que tu vas avoir par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport aux situations. Exact. Et ça, c'est tellement important de comprendre que c'est… tu es responsable, tu vois ? On est les premiers responsables des résultats qu'on obtient dans notre vie, mais dans un premier temps, c'est… je suis ce que je pense. Exactement. Et ce que je pense, c'est ce que je vais créer. Donc, fais attention à ce que tu mets dans ta tête. Est-ce que tu mets dans ta tête des belles idées, des beaux principes ? Est-ce que tes valeurs te tirent vers le haut ? Puis quand tu te parles à toi-même, tu sais que toutes les études montrent que si on parlait à nos amis comme on se parle à soi-même, on n'aurait jamais d'amis. On n'aurait pas d'amis. Exactement. C'est un truc de fou. Donc, il faut être vigilant et apprendre à s'observer pour se voir aller. Il faut s'intéresser à la machine humaine aussi. Moi, ça a été à l'âge de 28-29 ans que j'ai commencé à m'intéresser. Mais souvent, on est ignorant dans notre société. On ne sait pas qu'on a un pouvoir de transformation au travers de qui on est, en fait. Mais c'est vrai que… je trouve que c'est la beauté de notre génération. Oui. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre le vrai pouvoir que l'on a. Oui. Et un pouvoir auquel un grand nombre de leaders feront tout pour ne pas vous donner accès. Oui, tu as raison. Parce que c'est tellement mauvais d'avoir des gens qui réfléchissent. Oui, tout à fait. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé une fois, je trouvais ça extraordinaire. Ça consomme moins. Bien sûr. Ou plus intelligemment. Et puis, ça remet en question l'autorité. Tout à fait, exactement. Un jour, j'ai un dirigeant qui m'a dit… il y avait son DRH avec lequel j'avais travaillé dans une autre société. Il était à Terre-Cretier-de-Challu. Et il a dit, vous savez, nous, chaque année, on fait venir David Lefrançois en conférence. Faites-le venir, c'est sympa. Et donc, le gars était venu. Il me fait venir chez lui dans sa boîte. Et puis, il me dit, M. Lefrançois… Je ne vous ferais pas travailler. Tu vois, c'est OK. Mais parce qu'en fait, je trouve que les prises de conscience que vous donnez sont trop fortes. C'est vrai. Elles sont trop fortes pour mon public. J'ai dit, M. le public, ce sont des êtres humains. Donc, les êtres humains de votre société, c'est les mêmes qu'ailleurs, en fait. Il me dit, non, mais dans cette société, vous savez… Donc, le mec, il m'a trouvé un tas d'excuses familiales, des trucs, c'est bullshit pour me dire, ben, vaut mieux pas que tu l'y rendes intelligent, là. C'est pas bon pour mon business en interne. Et j'ai dit, mais… Dès que tu vas grandir, tu auras toujours quelqu'un pour dire, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Oui, tout à fait. Parce que ce que tu es, ça va faire flipper tout le monde, en fait, en vrai. Tout à fait. La vérité, elle est là. Exact. C'est-à-dire que quelqu'un qui réussit, ça fait peur, en fait. Parce que ça veut dire que lui, il se prend en charge, lui, il se prend en main. Il pose des actions que les autres ne posent pas, tu vois. Et j'ai deux possibilités où j'y tiens, c'est génial, c'est un modèle, forme d'ouverture. Oui. Et là, on va être dans la notion d'échange d'inspiration, tu vois. Oui. Eh bien, je me dis, je n'y arriverai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le descendre. Et là, je vais le juger. Oui, tout à fait. Parce que si je te juge, ça veut dire que je suis mieux que toi. Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer à dire, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Je trouve que, tu vois, tu vas trop vite. Et on trouvera un tas de choses pour ça, tu vois. Oui. Et il faut faire attention, quoi. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut choisir ses critiques. Mais les leaders qui nous écoutent et qui viennent entendre cette dernière petite histoire-là, de quelle façon tu leur dis d'agir quand ils croissent quelqu'un qu'ils ont envie de contrôler comme ça ? De quelle façon tu as agi par rapport à cet homme-là ? Moi, alors écoute, moi, je ne discute pas. Mon but, ce n'est pas de le convaincre parce que j'aurais perdu mon temps, tu vois. Et en plus, comme je choisis avec parcimonie mon temps, je préfère donner vraiment mon temps à quelqu'un qui… Tout à fait. Maintenant, quand j'ai des personnes comme ça qui sont plutôt néfastes ou négatives, j'ai écouté, toi, tu as un point de vue. C'est possible… il est possible que tu… c'est probable que tu es vrai. Il est probable que tu es vrai ou que tu es raison. C'est possible que tu es raison. Mais je ne rentre jamais en discussion. OK. Pourquoi ? Parce qu'en fait… N'entretiens pas. Non, mais non. D'abord, c'est ce qu'il veut. Exactement. Ensuite, si en plus, il peut t'énerver par rapport à ça, il dira, tu vois, j'avais raison. Il n'est pas sûr de lui. Écoute, c'est ton point de vue. Je le respecte. Moi, je trace ma route. Et est-ce que tu as de la compassion pour ces gens-là? J'ai de la compassion. Évidemment, j'ai de la compassion parce que je sais dans quelle prison ils se sont enfermés, en fait. Tout à fait. C'est une vraie prison. Exactement. Et moi, je crois vraiment à l'inspiration plus qu'à cette conviction de convaincre, tu vois. C'est-à-dire que dans l'univers du développement personnel, tu as les colombes et tu as les aigles. Tu as les aigles qui disent, ouais, regarde, c'est important, travaillez sur toi, vas-y, go, go, écoute-moi bien. Exact. Regarde ma vie. Regarde quand je mets de la foi dans ma vie, voilà ce que j'ai, ce que j'obtiens comme résultat, combien je suis heureux, combien j'ai une relation harmonieuse avec mon épouse, combien ça matche avec les enfants. Et puis, j'apprends. Et moi, j'essaie du sens, je dois dire, je suis un homme très heureux. Ouais. Ok ? Donc, si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment, demande-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Exact. Maintenant, c'est pas ton truc, c'est pas le moment. Chacun sa stratégie. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai un frère jumeau, il n'a jamais ouvert un livre de développement personnel. C'est vrai. Il n'a même pas lu les miens. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas d'être un homme heureux, d'avoir une vie d'une vie d'une vie. Non, tout à fait. Exactement. Et ça veut dire, j'ai aimé ça parce que je dis, ça veut dire qu'on a tous des stratégies différentes. C'est beau de voir ça. Et c'est OK, quoi. Tu n'as pas besoin d'être un grand développement personnel. Et voilà. Il y a un respect mutuel dans les différences des deux. Exactement. Et c'est intéressant de voir que finalement, on obtient des mêmes résultats avec des stratégies qui sont complètement différentes. Exact. Et c'est très bien comme ça. Exactement. David, on a parlé d'intention, on a infleuré la cohérence aussi au travers de tout ça. Est-ce que tu crois que c'est important de prendre un recul? Ben oui, c'est important de prendre un recul. Et faire le vide mental. En tout cas, c'est important de créer des espaces dans lesquels tu apaises ton flot de pensée. Voilà. Oui. Il y a des… le sport peut aider à ça parce que parfois… Moi, par exemple, j'ai du mal avec la logique méditative personnellement, tu vois. Peut-être que je suis trop nerveux, j'en sais rien, mais dans ces cas-là, de me faire des bonnes marches en forêt. Oui, tout à fait. Et tu sais, moi, j'ai une chance… Du sport, comme tu dis. Exactement. Puis moi, j'ai une chance quand même, c'est que comme je suis de cette culture-là, il y a un truc qui s'appelle le Shabbat. Exactement. Et le Shabbat, c'est vendredi soir tombé de la nuit, samedi soir tombé de la nuit. Tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas tout ça. Il n'y a pas de télé. Ça veut dire que la seule chose que tu vas avoir, c'est une belle table de Shabbat du vendredi. Moi, c'est Noël tous les vendredis soir. Ça fait une super table. Donc, à partir de quelle heure le vendredi soir? Tombé de la nuit. Tombé de la nuit? Tombé de la nuit. OK. Jusqu'au samedi soir tombé de la nuit. Tu vois, en hiver, ça veut dire que je termine… J'arrête de travailler très tôt dans l'après-midi, tu vois. Et puis en été, ça peut aller très loin. Mais… et ça, c'est un moment qui est juste extraordinaire. Exact. Je vais avoir un temps pour moi et une journée comme ça, mes amis, c'est l'équivalence pour moi d'une semaine. J'en suis persuadé. Oui. Parce que quand tu n'es pas sans arrêt constamment sur ton WhatsApp, sur ton truc, peut-être ton ordinateur… Non, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vois, par exemple, un truc qui est énorme, le vendredi soir, la première des choses que je vais faire, c'est que… Juste avant de faire le repas, je fais une prière pour honorer ma femme. Wow. Lui dire combien elle est extraordinaire, combien c'est grâce à elle que le foyer tourne, comment c'est… Tu remets les choses à leur place. Et quand les choses, elles sont à la place, tu peux commencer à prendre la tienne. Wow. Donc, c'est important d'avoir… Moi, ce que je donne à mes clients, j'ai dit « Ayez un free day ». Oui. Tu vois, c'est le dimanche et un jour, peu importe. Exact. J'adore ça. Un jour où tu ne fais rien, tu ne bosses pas, tu ne produis pas. Et c'est là où ton cerveau se repose. Oui. Mais quelle créativité sort de tout ça, tu ne peux même pas imaginer. Exact. Je vais essayer ça d'honorer ta femme en… Laisse-moi terminer d'honorer la mienne. Attends, mais fie-toi. Je te rappelle que les amants français, c'est quand même les plus simples du monde. Oui, c'est ça. Il y a des terrains sur lesquels la compétition, tu ne peux pas aller. Oui, c'est ça. Moi, je n'irais pas sur le terrain de l'accent canadien, parce que ce n'est pas du tout mon accent. Oui, c'est ça, exact. C'est très complexe pour moi, là. Sur le domaine de la sexualité, laisser les Français, les gars. Ah non, mais avez-vous entendu ça quand même, hein? Du vendredi soir à la tombée de la nuit au samedi soir, il décroche pas de Facebook, pas de texto, pas d'ordinateur, pas rien du tout. Il honore sa femme et tu prends un temps pour toi, un temps pour prière. Donc, pas obligé d'être la méditation. Ça peut être d'aller marcher dans la nature, faire du sport, prendre un recul tout simplement, mais au moins, revenir en zone neutre d'une certaine façon, hein? Tu sais, dans toutes les… J'ai travaillé, moi, sur la philosophie des religions comparées. Dans toutes les religions, on te dit qu'il n'y a rien de mieux que de te retrouver seul dans la nature. Exactement. Être en contact avec les éléments. Et juste, laisse aller, tu vois, le flot de pensée, tu laisses aller. Mais surtout, le plus important, c'est dans ces cas-là, c'est un temps qui est un temps pour vous, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de truc. Et puis, je vais vous dire une chose, mes amis, si vous ne le mettez pas en arrosage automatique, vous ne le faites pas. Ah, j'aime ça. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que tu dois être rigoureux dans ce domaine-là. Moi, quand je vais raconter un truc, il y a de ça trois mois, on m'a proposé une émission de télé. J'ai eu beaucoup d'émissions de télé en France, parce que j'étais expert pour pas mal d'émissions. J'ai eu la mienne. Et là, on m'a proposé une grosse émission en prime time sur M6, tu vois, qui est une grosse chaîne française. Et moi, j'avais prévu la boîte de prod, je vous préviens, monsieur. Vendredi soir, samedi soir. Oui, c'est vrai. Comptez pas sur moi. Ok, ok. La boîte de prod qui vend à la chaîne, la chaîne dit, le programme, il est génial, machin truc. Le François, il est broadcastable, on appelle ça comme ça. Ouais. On y va en fonce. Et le gars me dit, par contre, juste un point de détail, naturellement, il faudra vous rendre disponible au week-end. C'est pas possible, j'ai été très clair, moi. Vendredi soir, samedi soir. Les gars, ils te regardent avec des yeux, tu vois. T'es que ça brille, tu vois. On vous propose un prime time le mardi soir sur M6. Et vous refusez. Evidemment. Evidemment que je refuse. Monsieur, c'est M6. C'est un gros poids à la télévision chez vous. Mais quoi ? C'est la deuxième télévision française. Combien de millions de personnes qui écoutent ça ? Je sais pas. J'avais accès à 12 millions d'euros, 12 millions de personnes. Un contrat avec plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois. Oui, tout à fait. Non, c'était le gros truc, quoi, tu vois. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, vous savez, même Arthur qui est juif, Arthur, c'est un gros de la télévision française, tu vois. Même Arthur qui est juif, il travaille le samedi. Mais je suis pas Arthur, moi. Exact. Bravo. Et c'est ça, la cohérence. Oui, totalement. C'est être attaché à tes valeurs. Je vois pas pourquoi je remettrais en question ma spiritualité, ce qui m'a rendu heureux dans la vie, sous prétexte que je vais faire des... Exactement. Exactement. Et ce qui est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui m'ont dit, mais comment tu es senti après ça ? Je me suis senti heureux. Ouais, exactement. Je me suis pas senti, merde, je fais... Tu vois, je me suis senti d'une fierté, mon frère. Ouais. C'est-à-dire que je me suis, je me respecte. Ouais. Et quand tu te respectes, qu'est-ce que tu veux? Exact. Qu'est-ce que tu veux mieux? Est-ce que tu crois que, aussi, quand tu fais des choix comme ça, que la vie te retourne le plus aligné? Qu'est-ce que tu veux? Mais toujours. Exactement. De toute façon, je vais te dire un truc. Moi, je... On parle de cette fameuse loi d'attraction pour moi. J'ai toujours dit que c'était... Ce que tu dois avoir surtout, c'est la loi d'alignement. Ouais, totalement. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Exact. Ce à quoi tu contribues. Ouais. Et toute ta gestuelle, tout ça, ça va être en cohérence. Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui te disent, ben, moi, j'aimerais gagner beaucoup d'argent, tu vois, et puis qui pensent le contraire. Tout à fait. Ou qui pensent que c'est sale. Exactement. Ou bien, combien de fois j'ai une personne qui dit, ben, moi, j'aimerais bien avoir une relation hormoneuse avec mon épouse. Il te dit ça dix secondes, puis après, pendant 20 minutes, il va t'expliquer combien, c'est la relation, elle est pourrie. C'est compliqué, tout ça. Exactement. Pourquoi tu ne passes pas ton temps à m'expliquer quelles sont les grandes qualités de ta femme ? Ouais, exact. Parce que si tu augmentes les qualités de ta femme, tu vas en réduire les défauts. Tout à fait. C'est comme ça. Exact. Et puis elle, elle le fait sur mon, c'est de son côté. Et c'est ça d'être aligné. C'est, tu veux être, avoir une vie d'abondance, mais tu réagis qu'une logique de pénurie. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait. Tu vois petit dans ton truc. Dans le manque, en fait, d'une certaine façon. Moi, j'ai eu un partenaire un jour, comme ça, qui voulait m'organiser des séminaires. Et je me dis, mais je ne comprends pas. Fais appel à une vraie équipe pour tourner, pour filmer, machin. Mais c'est cher. Je me dis, mon frère, c'est cher de quoi ? Ça s'appelle la qualité. Mais en réalité, il ne m'a pas écouté. Il a pris un truc qui n'était pas cher. Sauf que tout ce qu'on devait enregistrer pendant le séminaire, ça n'a pas été enregistré. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à défaut à promettre les vidéos aux personnes que je ne pouvais pas promettre. Donc, du coup, après, j'ai dû retravailler les vidéos spécifiques. Tout à fait. Et j'ai dit, mais en fait, tu m'as doublé mon temps de travail. Exact. Une pression inutile. Mais en fait, tu n'as pas compris. Tu veux gagner, mais tu as une logique de pénurie. Exact. Et je ne bosse pas avec toi. Exactement. Et en fait, j'ai arrêté de bosser avec lui parce qu'il était dans cette dénonciation, mais il était tout petit, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, moi, j'aimerais bien, on peut faire des grandes choses. Mais tu penses petit, tu penses petit, tu vis petit, tu agis petit. Exactement. Tu ne peux pas. Et sors de toi, quoi. Exactement. Et agis comme. Tu vois, agis, fais comme si. Va voir un mec, écoute-moi bien, c'est ma première opération. Le type, là, il est super bankable. C'est 7000. Tu vois, 3000. J'ai 3000 de budget. Mais je te jure que les prochaines, ils sont tous avec toi. Et dès qu'on monte en puissance, on augmente les trucs. Va négocier, va donner ton pouvoir. Il y a des mecs qui seraient partis avec toi. Là, tu as du vrai matos. Tu vas envoyer du lourd. Les mecs vont dire, c'est pas mal, c'est intéressant. Bien, le prochain aurait fait. On veut travailler avec lui. Évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ne pense pas petit, ne pense pas limite. Ah, j'aime ça. Pense grand. Exactement. Donc, j'espère que vous avez saisi ce message-là parce que c'est vraiment important. On a tous des leaders ici qui nous écoutent, qui aspirent à être un David Lafrançois. Mais à votre couleur à vous, à votre unicité à vous, en fait, qu'est-ce que tu aurais comme dernier conseil à donner? C'est tous des gens qui ont envie de prendre leur place de plus en plus en coaching, en conférence, des entrepreneurs en pleine conscience qui prennent déjà leur place. Mais de quelle façon peut-être? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est davantage un processus de libération personnelle que de devenir un entrepreneur? De toute façon, tu sais ce que ce soit en management ou en leadership. Moi, je vais donner un des secrets qui a fait que j'ai vendu des centaines de milliers d'heures de coaching dans les entreprises. Parce que les coachs que j'ai formés, j'en ai placé des milliers. Des milliers d'heures, vraiment. Et mon principe a toujours été le suivant qui est très simple. Ça fait des années qu'on joue la carte de la formation. La formation, c'est quoi? C'est le développement de savoir-faire. Maintenant, je leur dis, vous savez, dans le monde de l'entreprise, on a atteint la limite. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la mise en place de savoir-faire dépend exclusivement de votre savoir-être. C'est-à-dire que tu peux apprendre les meilleures techniques de management du monde. Si tu n'es pas affirmé pour les faire vivre, ça ne sert à rien. Tu peux donner les meilleures techniques de prise de parole en public. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, à un moment où tu vas monter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on s'aperçoit que la qualité de tous les savoir-faire que tu es en train d'apprendre, dans toutes les sphères dans lesquelles tu vas, dépend exclusivement de ce que tu es. Et si c'est ce que tu es, tu le fais grandir, ton savoir-faire, tu le rends méga puissant. Exactement. Il y a ton alignement. Et il y a aussi une chose que je vous invite vraiment à faire. Échouer. Échouer. Et n'ayez jamais honte de ça. Prenez le risque et acceptez l'idée de pouvoir vous planter. Parce que quand vous acceptez cette idée-là, en fait, ça veut dire que vous allez oser, vous allez sortir votre zone de confort. Et c'est comme ça que vous allez accélérer le processus d'apprentissage. Parce qu'on n'apprend rien des expériences délicieuses. La plupart du temps, on essaie de se prémunir et de se dire, OK, moi, je veux que ça se passe très, très bien, machin truc. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir. Donc, on met ça à distance. On procrastine. Et en fait, on ne se réalise pas au fond vraiment. Exact. Et ça prend du temps. Ça prend plus de temps, ce processus-là. Alors que je dis, OK, j'y vais. Bon, si je me gaufre, je me gaufre. Tout à fait. Ça fait partie du deal. Et c'est comme ça. C'est OK. C'est un process. OK. Ça fait partie. Donc, moi, le meilleur conseil que j'allais vous donner, c'est si vous voulez réussir, apprenez à échouer. Pour apprendre à échouer, il faut échouer. Il faut se donner le deal. OK. Je voulais faire 50 personnes dans la salle, j'en ai 10. Mais ces 10-là, je les sers comme s'il y en avait 100. Exactement. OK. Et je vais me poser des questions après. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient 10 ? Comment ? Et puis ces 10-là, je les chope, j'en fais des témoignages. On construit. Ça se trouve, c'est ces 10-là, ils vont t'apporter les 100 ou les 150 prochains. Exactement. Mais tu focalises. Et moi, le nombre de coaching gratuits que j'ai fait, le nombre de conférences gratuites que j'ai faites. Sauf qu'il y a un moment donné, je me suis rendu compte, un jour, j'avais un conférencier qui était un conférencier mentor. Vraiment, quand j'étais jeune, c'était un type qui s'appelait Christian Lemoyne. C'était un mec. Moi, j'avais 18 ans. Tu vois ? Et je trouvais ce mec extraordinaire. Et puis, un jour, je lui ai donné des conférences. Et j'ai commencé à donner des conférences. Moi, j'avais 25 ans. Voilà. Dans ce processus et ce qui s'est passé avec Rita. Et après, j'ai donné plein de conférences dans tous les endroits. Tu me demandais une conférence gratuite, je me déplaçais, je payais. Je donnais, je donnais, je donnais. Et à chaque fois, je regardais ce que je pouvais améliorer. Et puis, un jour, peut-être cinq, six ans plus tard, je suis en conférence avec Christian Lemoyne. C'était mon mentor. Oui, tout à fait. Et le type, il me dit, c'est intéressant, tu donnes des conférences. Tu as donné combien de conférences jusqu'à présent ? Je les ai comptées. Je pense que j'ai dû en donner à peu près 400. Et là, un mec, il me dit, c'est impossible. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, écoute-moi, qui a une carrière de conférencier, j'en ai deux fois moins. Et là, j'ai compris que j'avais pris en maturité. Et ce jour-là, j'ai été l'homme le plus heureux du monde. Parce que je me suis rendu compte que j'étais bien, bien, bien meilleur que lui en conférences. Oui. Et en fait, j'ai su que c'était... Tous ces trucs où je prenais, où parfois, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits où les mecs, ils étaient en train de bouffer. Tu donnais la conférence. Il fallait que tu les attires. Tu dis, arrête de manger ta viande, arrête de mâcher. Qu'est-ce que je fais ? Exact. J'attirais, je bougeais. Et ça m'a donné une méga spontanéité, une adaptabilité. Dans l'être. Dans l'être. Et après, je me suis dit, finalement, chaque conférence pourrie, elle m'a rendu meilleur. Donc, j'allais chercher des conférences pourries. J'allais me confronter à des trucs de psychopathe. Et je prends toujours des risques. Tu vois, par exemple, la dernière fois, quand on a fait l'hypnose sur la NBS, c'est la première fois que je faisais ça devant 1000 personnes. OK, OK. Je l'ai fait quand je fais la formation. Parce qu'il a fait une expérience d'hypnose avec 1000 personnes. C'était exceptionnel. Oui, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Et voilà. Et moi, je prends toujours des risques. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on progresse. Mais évidemment. Et après ça, la zone, ça grandit et on est beaucoup plus à l'aise au travail de tout ça. Tu vois, par exemple, sur cette expérience-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas envisagé le fait que beaucoup de personnes dans la salle allaient être en hypnose. Oui, c'est vrai. Tu vois? Oui. Et donc, ça veut dire que la prochaine fois dans mon protocole, il faut vraiment que j'inscrive les personnes qui sont sur scène. Oui. Et que j'excuse les personnes. Tout à fait. Il faut que je le mette plus dans mon protocole. Tout à fait. Mais tu n'aurais pas pu le comprendre sans avoir vécu l'expérience directe. Absolument pas. Exactement. Absolument pas. Mon ami, très intéressant, David. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je suis heureux que tu réalises tes rêves en étant ici avec moi présentement parce que tu as refusé M6, mais regarde ce que la vie t'a emmené. Une entrevue avec moi, tu n'aurais jamais pu croire ça. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux électricien. Parce que tu veux dire un truc, ici, je suis à ma place. Oui. Si j'avais été à… tu sais, je veux dire un truc, si j'avais accepté M6, j'aurais fait de la merde. Oui. Parce que j'aurais été prêtré de culpabilité de ne pas être en accord avec mes voleurs. Tout à fait, exactement. Et tu aurais pris le prix. Et quoi qu'il arrive, j'aurais fait n'importe quoi. Tout à fait. Ça n'a pas été bon, donc je suis vraiment à ma place. Exact. Tu as pris la bonne décision, j'en suis convaincu. Oui. Et je suis persuadé que ça vous a inspiré, son témoignage. Il y a énormément de pépites d'or que David nous a partagé. Et je suis curieux de vous entendre, de vous voir sous vos commentaires ici. Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces perles de sagesse-là que David est venu nous partager? Moi, je crois que personnellement, j'ai retenu plein de choses, David. Puis je suis curieux de vous lire. Et si les gens veulent en savoir plus pour toi, on peut te retrouver où, David? Sur ta page Facebook, ton canal YouTube, il explose près de 8 millions de vues en quelques mois seulement. À part ça? À part ça, il y a YouTube. Il y a l'institut-d-neuroscience.com. OK. Parfait. On va mettre tous les liens sous la vidéo ici, si les gens sont intéressés. Tu formes des coachs aussi? Je forme des coachs et bientôt, on forme des coachs au Canada. Ici au Canada, en fait. Donc, c'est un scoop que vous allez apprendre prochainement. Donc, un gros merci, mon cher ami. Au plaisir de te revoir. Avec plaisir. Puis n'hésitez pas à commenter puis suivre David. Puis on se revoit très bientôt. Bye, bye tout le monde. Bye. Bye. Bye.